... Je suis Gilles Parent, directeur général de la compagnie immobilière Parent et directeur général du groupement Agence Réunie. J'ai le plaisir de diriger 5 agences immobilières sur Ventre, Malakoff, Chatillon, Montrouge, ici Des Moïnaux et puis Paris 15e où vous êtes aujourd'hui. Nous travaillons sur la vente, la location, la gestion, l'expertise, le conseil, le viager, toute une palette de métiers de l'immobilier depuis maintenant 27 ans. Alors nous on travaille un peu différemment de certaines agences, on travaille en fait comme si c'était pour nous. Nos clients, on leur apporte un énorme service, une qualité de prestation qui est assez importante puisque notre but c'est justement de leur apporter un maximum de services de qualité pour réussir tout simplement leur projet. Et grâce à eux, ce sont nos ambassadeurs, on a une très bonne notoriété et c'est ce qui fait que nous augmentons constamment notre type d'affaires. Au départ c'était simple, on prenait ce qu'on appelle un mandat de vente, c'était beaucoup d'humains, beaucoup de relations, on ouvrait les portes, on les a visités, on prenait un minimum de renseignements. Aujourd'hui ça n'a plus rien à voir, aujourd'hui c'est du digital, aujourd'hui c'est du service, c'est de l'accompagnement. Aujourd'hui l'agent immobilier qui ouvre simplement la porte, il n'existe plus. Aujourd'hui c'est de la visite virtuelle, c'est de la vidéo, c'est de la signature électronique et tout ce service nous ont accompagné, nous ont aidé à évoluer et apporter vraiment un service de qualité. Les premiers caducés sur Paris étaient sur mes cinq agences, donc j'ai commandé que mes cinq agences sont équipées d'un caducé. Je trouvais que c'était une très très bonne idée, en fait beaucoup de personnes se mettent soi-disant agents immobiliers et certains en plus n'ont pas de carte professionnelle. Je pense que c'est une vraie reconnaissance de notre profession, c'est un sigle qui est pour moi un label de qualité et je pense que c'est une très bonne idée. Donc sans com, on ne peut pas réussir, on peut très bien faire des belles opérations, on peut très bien faire des belles ventes, mais si on ne communique pas, si on ne met pas des panneaux que nous avons vendus, si on n'est pas aujourd'hui sur les réseaux sociaux, si on ne communique pas c'est terminé. Donc aujourd'hui c'est de la communication et de la bonne communication bien ciblée. Depuis 27 ans, je suis client chez Boisiz, donc Cornelius qui est ma boîte de communication et j'en suis très fier et on travaille en très bon partenariat. Et puis la vitrine média dès le début, parce qu'il faut évoluer dans notre métier, les affiches qui étaient à la base, à la main, écrites à la main en vitrine, aujourd'hui on n'en voit plus, quasiment plus. Il y a eu une évolution qui s'est faite, très très bien d'ailleurs, ils ont bien évolué, il y a des services qui se sont importés et puis dernièrement les écrans, voilà donc exemple, on communique beaucoup sur les écrans avec des vidéos, ce qui attire les gens et ce qui nous permet justement de récupérer de la clientèle. Avec ma boîte de com', en fait au fur et à mesure, ils nous ont donné des conseils, ils nous ont accompagnés, ils nous ont aidés à prendre des décisions et c'est grâce à ces décisions que nous avons évolué et c'est un vrai accompagnement du service de qualité et surtout ce qui est très important de la réactivité, c'est-à-dire que quand il y a, parce qu'il peut y avoir un souci, c'est réglé très rapidement. Aujourd'hui c'est clair que les agences immobilières d'hier, où vous aviez des meubles Ikea à l'intérieur, avec, c'était assez austère à l'extérieur, des milliers d'affiches où les clients à l'extérieur étaient noyés et trop d'infos tue l'info. Aujourd'hui c'est beaucoup, soit un écran ou deux écrans, donc du digital et puis des porte-affiches, il n'y a pas besoin d'avoir énormément d'affiches en vitrine, simplement des biens de qualité pour attirer le client et pour le faire rentrer dans l'agence et après prendre ses demandes et effectivement lui proposer un bien qui s'adapte à sa recherche. Les premières, il y a 27 ans, ce n'était pas du tout les mêmes qu'aujourd'hui. Les LED, c'était des petites LED, qui n'éclairaient pas beaucoup la nuit. Il y a eu des cadres très jolis qui ont été faits avec justement un encadrement assez classe. Donc c'est monté vraiment en gamme et pas dans le luxe, mais vraiment dans le prestige, mais de qualité. Et puis les écrans, les écrans, moi j'avais les premiers écrans il y a maintenant, je parle de ça il y a 15 ans. On voyait vraiment le soir, la nuit, mais dans la journée, en plein soleil, c'était impossible. Aujourd'hui, ils ont augmenté énormément les candelas, forcément, la luminosité. Et effectivement, ce n'est pas du tout le même matériel. C'est beaucoup plus grand, l'image est beaucoup plus claire, beaucoup plus visible. Et puis la luminosité, en plein jour, plein soleil, on arrive à voir les vidéos, on arrive à voir les photos et ça, ça a complètement changé. Alors un résumé, c'est évolutif, adapté à la réalité, sympathique, réactif et on va dire un bon partenaire qui me suit depuis des années et avec qui on est main dans la main ensemble.